Coucou, bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les lions du 15 au 30 octobre. Vous pouvez me retrouver sur Facebook les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous pourrez y retrouver mes disponibilités ainsi que les tarifs. Actuellement une offre jusqu'à la fin de, enfin jusqu'à dimanche 20h, une offre flash, donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous préférez me contacter directement par mail et vous pourrez aussi retrouver dans la barre d'infos ma nouvelle chaîne qui est Shana Cartomancy où je vous initie à la cartomancy, à la signification des cartes, au pendule, tout ce qui sera pour les pierres, l'hypothérapie et tout ce qui sera aussi pour tout ce qui est les énergies négatives, comment faire venir le positif, l'amour, l'argent, etc. Donc n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez, surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, comme je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent ou au futur, donc certains d'entre vous auront déjà vécu la situation, d'autres seront en temps plein dedans, quand au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus pour avoir un complément d'information, ainsi que d'aller voir le signe de votre hôte, son ascendant, son lunaire, pour voir si cela correspond à votre relation. Pour cette guidance, je vais utiliser la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes pour avoir l'évolution de la relation et la 13e pour avoir la finalité. Ensuite, la métistologue sur un tableau de 15 cartes que je recouvrirai avec le Lady le Normand. Et ensuite, nous irons chercher trois cartes avec le Madame Maboule, et plus si j'ai besoin de plus d'informations. Allez, on y va ! C'est parti donc pour les Lyons du 15 au 30 octobre. C'est parti. Lyons, c'est un tableau de 15 octobre, s'il vous plaît. Lyons, c'est parti. Je vais juste relever un peu la caméra pour que vous puissiez bien voir toutes les cartes. Voilà. Merci. Merci. Ok. Alors, bon, ici, on me dit bien qu'il y a eu de l'illusion concernant une relation. Une relation que vous avez, alors c'est une relation qui peut être une relation de lien, de vie antérieure, comme ça peut être une relation qui a duré plus d'un an. Il y a eu une illusion par rapport à cette relation. On me dit bien ici qu'il y a une bénédiction qui est là, qui se fait. On me parle d'un homme là qui se sent sacrifié par rapport à des non-dits, mais par rapport à ces non-dits, on me dit bien qu'il y a une transformation qui arrive en fait. On a quelque chose qui vient de complètement différent. On me dit bien ici que vous allez avoir une mise en lumière sur le retour d'une personne pour qui vous avez des doutes. Pour moi, il y a un accomplissement, il y a une communication qui va se faire par rapport à des non-dits ou par rapport à des mensonges qu'il y a eu dans une relation qui a duré plus d'un an, une relation de lien de vie antérieure. On me dit bien ici que vous avez une bénédiction sur une relation, sur le retour d'une relation, le retour d'une personne, avec qui il va y avoir un acheminement, avec qui il va y avoir une transformation. Il y a des choses qui vont se mettre en place. On me dit bien ici que vous vous sentez sacrifié par rapport à des illusions que vous avez vécues, par rapport à des doutes. En fait, vous avez eu des doutes par rapport à une relation peut-être où vous avez eu cette communication qui a été faite, où vous avez appris des choses et vous êtes sorti de vos illusions et vous vous sentez sacrifié. On me dit bien ici qu'on me parle d'un homme, un homme qui a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments pour une personne et qui va enfin les mettre en lumière ici. Donc pour moi, vous allez apprendre à être plus serein, à vous ouvrir à une personne, d'ouvrir à vos sentiments, puisque vous avez été anéanti concernant une erreur. Oui, il y a une erreur qui a été faite. Alors pour moi, c'est soit vous allez vous ouvrir parce que vous avez été anéanti concernant le fait d'avoir appris quelque chose. On me parle d'une erreur, donc peut-être votre hôte a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. On me dit bien ici, vous allez faire le choix de vous ouvrir pour pouvoir montrer vos sentiments, montrer vos réelles intentions à cette personne. On me parle bien ici que vous avez été anéanti, mais vous allez mettre une fin de cycle par rapport à cet anéantissement. Allez, on va aller voir. Donc vous allez reprendre la communication, vous allez beaucoup communiquer avec cette personne. Il y a beaucoup d'amour entre vous, il y a beaucoup de sentiments, mais il y a eu une petite erreur de fête, une petite erreur de parcours. Allez, on va voir avec l'améthyste maintenant. On va voir avec l'améthyste maintenant. Allez, on va voir avec l'améthyste, une petite erreur de fête, une petite erreur de fête, une petite erreur de fête, une petite erreur de fête. Est-ce que vous avez reçu ? Alors vous doutez peut-être d'un rendez-vous que vous allez avoir avec votre autre. Est-ce que ce n'est pas pour d'accord ? Vous pensez peut-être que votre autre vient à ce rendez-vous pour mettre fin à votre relation. Vous êtes totalement dans le doute par rapport à ça. Pour moi, on me dit que non, cette personne revient vers vous. Alors on va aller voir pourquoi, mais pour moi il ne s'agit pas du tout, du tout d'une rupture. Vous voyez, pour moi on va plutôt donner une seconde chance. On va aller voir pourquoi, mais pour moi, on va aller voir avec l'améthyste. On va aller voir avec l'améthyste. On va aller voir avec l'améthyste. Ok. Alors est-ce que vous voyez bien ici toutes les cartes ? Voilà. C'est bon. Alors pour moi ici, vous vous êtes senti abandonné concernant une personne, concernant une relation. Vous vous êtes senti mis de côté. Vous avez peut-être fixé un rendez-vous avec cette personne et vous êtes dans le doute. Vous vous demandez si cette personne n'est peut-être pas venue vous voir ou vient vous voir pour acter une rupture. Pour moi, non. Cette personne revient pour vous donner une seconde chance. Malgré l'instabilité qu'il y a entre vous, cette personne vient vers vous pour une seconde chance. Mais attention, cette personne attend de la transformation concernant votre attirance. Donc vous avez peut-être été dans les non-dits concernant vos sentiments ou dans les non-dits, vous n'étiez peut-être pas dans la démonstration au niveau affectif. Mais pour moi, vous allez vraiment prendre cette seconde chance et transformer, avoir un changement radical au niveau des démonstrations, au niveau des sentiments que vous pouvez avoir. Donc ici, on me parle d'une relation qui pourrait plutôt être amitié. Les choses vont se mettre un petit peu en place. Il va y avoir des choses qui vont bouger, qui vont avancer pour avoir une nouvelle relation. Attention, je ne dis pas que ce sera une relation qui va durer dans le temps. Mais en tout cas, on va partir sur une relation totalement différente de la relation d'amitié. On me dit bien que c'est une personne à qui vous pensez, qui pense beaucoup à vous. Mais c'est une personne que vous avez blessée par le passé, qui a acté une rupture, qui a arrêté peut-être d'être démonstratif ou démonstratif avec vous concernant l'attirance qu'il ou qu'elle pouvait avoir pour vous. On me parle bien d'un rendez-vous qui va amener à une transformation. Vous pensez à cette personne, cette personne pense à vous, mais on a une transformation. Pour moi, c'est une transformation positive. Ici, on me parle bien que vous avez des doutes concernant une nouvelle chance, concernant une seconde chance. Votre hôte vous donne une seconde chance, mais vous ne savez pas trop. Vous êtes un peu dans la réflexion. Vous avez besoin peut-être de prendre un peu de recul par rapport à cette relation-là. Pour moi, on me dit qu'il y a un nouveau départ. Ici, vous avez reçu, alors vous avez peut-être eu une communication avec votre hôte, dont un message qui vous a amené à avoir une instabilité. Vous n'avez peut-être pas compris pourquoi, comment, mais cette instabilité-là, on va avoir un changement dessus. On va avoir un changement dessus, soit vous allez déménager pour être plus proche de votre hôte, soit votre hôte va déménager pour être plus proche de vous. En tout cas, on a une instabilité qui va vraiment totalement changer. On me parle ici que vous êtes senti abandonné par rapport à une personne du passé. Cette personne du passé revient vers vous, plutôt en amitié. On me dit ici qu'il va falloir être patient concernant un rendez-vous. Ça peut être un rendez-vous où il y aura peut-être des choses qui ne seront pas forcément dites concernant votre hôte. Donc, votre hôte ne vous dira peut-être pas forcément tout. Il y aura un peu de cachoterie, peut-être, concernant une autre relation, un mensonge, une cachoterie, une erreur. Mais pour moi, vous allez retrouver vraiment quelque chose de beaucoup plus calme, de beaucoup plus serein que de la relation karmique. Donc, votre hôte pourrait avoir une relation karmique avec un autre hôte. Donc, on me parle bien de votre hôte, avec qui vous avez une très belle complicité. C'est quelqu'un avec qui vous avez une très belle complicité, mais qui a toujours pensé qu'il y avait une autre femme dans votre vie. Donc, pour moi, votre hôte a quelqu'un dans sa vie. Votre crush a déjà quelqu'un dans sa vie. Mais vous, vous avez toujours une belle complicité avec cette personne. Cette personne... Alors, votre hôte a quelqu'un avec qui elle a une relation karmique. C'est une relation très, très puissante. Mais vous avez une très belle relation aussi. Une très belle relation de complicité. Malheureusement, votre hôte pense qu'il y a quelqu'un dans votre vie. Et du coup, ça risque de mettre un petit froid entre vous. Ici, on peut me parler d'une personne taureau, bélier taureau ou gémeaux. Il risque d'avoir un peu de remords, mais il y a un changement qui se fait. Allez, on va les recouvrir avec le lady, le normand ici. Donc, pour moi, vous n'avez pas de doute à avoir. Cette personne ne vient pas du tout pour rompre. Elle ne revient pas vers vous pour rompre, pour mettre fin à la relation. Au contraire. On vous accorde une seconde chance. Mais une seconde chance avec des preuves. Allez. Lion sentimentale. Je suis le nez qui gratte. C'est du coup. C'est du coup. C'est du coup. Là. Je suis le coup. On vous accorde. Les reprins. Je suis le coup. Ceci. Benz. Il a un petit peu. Je suis le coup. Ok, alors pour moi, ici, vous aviez une relation avec une personne qui a duré depuis un moment, mais cette personne a pris du recul vous concernant et a acté une relation un petit peu inconnue pour vous, un petit peu mystérieuse, mystérieuse, due à des difficultés, à des déceptions. Cette personne a été déçue de vous, de votre comportement peut-être, et a préféré s'isoler. On me dit bien que cette personne a préféré s'isoler pour se mettre en zone de sécurité. Les choses ne sont pas perdues puisque là, vous allez avoir une relation qui vous est totalement inconnue, mais qui va vous amener un grand bonheur. On me dit bien que vous allez, pour moi, vous risquez de galérer un petit peu, messieurs, puisque cette personne est en conflit, est en schéma répétitif. C'est quelqu'un qui est déjà engagé avec une autre personne, entre guillemets, pas forcément marié, mais qui est déjà dans une autre relation. Donc, vous risquez d'être en compétition avec cet autre qui risque justement de mettre des embûches, des galères un petit peu entre vous. Pour moi ici, votre femme a fait le choix de, enfin votre femme, pardon, excusez-moi, votre autre, cette femme que j'ai, a préféré faire une rencontre, a préféré avoir une vie sociale pour guérir un petit peu de cet abus de confiance qu'il y a eu entre vous. Pourtant, on me parle bien qu'il y a eu de la loyauté, de la sincérité dans votre relation. On me dit bien qu'il y a eu de la fidélité et on a des solutions qui arrivent à vous. Donc, pour moi, les solutions, vous les connaissez, vous savez, le fait peut-être de s'ouvrir, de se surpasser, entre guillemets. Vous avez toujours une relation un peu, la relation a toujours été fidèle. Pour moi, ici, on va avoir une personne qui va faire un travail sur lui-même ou sur elle-même pour surmonter les schémas répétitifs, les douleurs du passé, par rapport à un abus de confiance. On me dit bien que ça va être une réussite totale pour vous. Il va falloir sortir de votre zone de confort par rapport à un rendez-vous que vous... Oui, c'est ça. Messieurs, il faut sortir de votre zone, ici, de confort pendant un rendez-vous. Vous allez faire une rencontre ou avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Il va falloir sortir de votre zone de confort. Ici, on me dit bien, vous allez galérer pour moi par rapport à une femme. Il y a une femme qui va vraiment vous mettre un peu de bâton dans les ronds puisque cette personne a pris du recul par rapport à vous, a mis de la distance par rapport à votre relation. Donc, on me dit ici qu'il va falloir écouter votre intuition concernant ce côté un peu mystérieux de la relation. On me dit bien ici que ce serait une relation plutôt amitié, amitié loyale, mais amitié un peu ambiguë. Donc, écoutez votre intuition. Vous ne connaissez peut-être pas encore cette relation-là, mais écoutez votre intuition. Ici, on me dit bien que vous avez été déçu concernant une relation avec qui vous avez... avec qui vous étiez engagée. Pour vous, la relation était peut-être stable, mais ça manquait peut-être d'ancrage. Pour moi, vous allez trouver des solutions pour vous ancrer avec cette personne. Ici, on me parle bien de faire le deuil. Tout simplement de faire le deuil par rapport à des douleurs du passé, par rapport à un fardeau que vous portez du passé. On me dit bien que vous allez avoir une seconde chance qui va vous ramener à beaucoup de bonheur. Vous allez avoir une bénédiction. Donc, il y a des difficultés passagères dans votre relation, mais comme je viens de vous le dire, ce n'est que passager. Donc, on a une seconde chance. Donc, ne faites pas de bêtises. Alors, bien sûr, j'attends déjà les commentaires. On va me dire, mais laissez-nous tranquille, si on ne veut pas me remettre avec telle ou telle personne. Bien sûr, c'est votre choix. Vous êtes dans le libre arbitre. Vous n'êtes pas obligé de faire ce qu'il y a dans les guidances. Ce n'est pas obligatoire. Allez, Lyon Sentimental du 15 août, 30 octobre, s'il vous plaît. Voyez, c'est ce que je vous disais. On aura plutôt une relation un peu amitié. Mais j'ai l'impression que ce sera amitié ambigu. Moi, vous allez faire peut-être un déplacement, un voyage concernant une personne avec qui il y a une très bonne entente. On me dit bien que cette personne a été en dépression, mais vit actuellement un bonheur absolu. C'est quelqu'un qui s'est senti trahi par rapport à vous, mais qui retrouve un équilibre. Donc, vous pouvez avoir eu ce passage de dépression, ce passage du coup de pute, ce passage où... Comment je vais vous dire ça ? Où vous êtes senti trahi, en fait. Mais pour moi, vous allez avoir peut-être un rendez-vous avec cette personne, avec qui vous allez passer un très, très bon moment et vous allez retrouver peut-être une forme d'équilibre. Ici, on me dit qu'il n'y aura pas de mariage avec cette personne, mais il y a de l'amour. Pour moi, cette personne, comme je vous l'ai dit, est déjà engagée dans une autre relation. Donc, pour moi, il n'y aura pas de possibilité de mariage ou d'engagement avec cette autre. Donc, voilà. Pour l'instant, en tout cas. Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité d'engagement avec cette personne. On sera sur la relation amitié amoureuse, amitié ambigüe, parce que cette personne attend des preuves de votre part, attend des choses solides de votre part. Donc, voilà les lions. Je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois de novembre. Je vous embrasse et à très bientôt. Bisous. Sous-titrage ST' 501